Alors, place au débat avec nos invités que je vous présente. Hugo Bernalissi, bonsoir. Bonsoir. Député de la France Insoumise du Nord, Aurélien Pradé, bienvenue à vous. Député Les Républicains du Lot et puis Bruno Bonneul, bonsoir. Bonsoir. Député La République En Marche du Rhône, première question. Comment réagissez-vous aux conclusions de ce rapport ? Juste alarmant ou accablant ? Qui commence, commence ? Bon. Je veux bien commencer. Hugo Bernalissi. Je ne pense pas qu'il soit alarmant. D'ailleurs, j'étais juste avant en débat sur LCP avec Eric Diard, qui est un des deux co-rapporteurs sur le débat. Il prend bien soin déjà de définir ce qu'est, selon lui et selon eux, dans ce rapport, la radicalisation, qui est un phénomène qui n'est pas forcément que religieux et qui vise potentiellement à des passages à l'acte violents. On a parlé de radicalisation dans plein de domaines. On en a beaucoup parlé ces dernières années. On a parlé de la CGT qui s'était radicalisée. Donc, c'est vous dire si le terme est répandu et peut revêtir des réalités différentes. Il ne faudrait pas, et je le dis d'emblée, que ça pousse à avoir des amalgames entre des choses qui n'ont pas toujours à voir, qui peuvent avoir à voir, qui peuvent avoir une relation, mais pas toujours, entre le fondamentalisme religieux, le communautarisme, le passage à l'acte violent. C'est Eric Diard tout à l'heure sur le plateau qui disait, vous pouvez avoir un mécréant qui, une semaine après, fait un passage à l'acte terroriste et se fait sauter. Et vous pouvez avoir un fondamentaliste religieux qui est très intégriste et qui ne se fera jamais sauter et ne tuera absolument personne. Mais dans le terme radicalisation, il y a bien cette notion qu'il y a une progression ? Mais justement, ce terme est très critiqué par les sociologues, par les politologues. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans le rapport aussi. Donc moi, je veux bien qu'on... Ça ne vous inquiète pas ? Ce qui m'inquiète, c'est qu'on ait des comportements qui sont inadmissibles au regard de nos valeurs de la République et des règles de fonctionnement dans une administration et qu'on ne les sanctionne pas. C'est l'exemple qui est pris bien souvent, un chauffeur de bus qui refuse qu'une femme qui a une jupe monte dans le bus. Eh bien, il faut qu'il soit sanctionné. On parle de secteurs, effectivement, plus touchés, les transports, la RATP, les prisons, la santé. Parce qu'il y a des choses concrètes qu'on n'accepte pas, que ce soit dans ce cadre-là ou dans un autre cadre. Notre responsabilité, c'est de regarder les choses clairement en face. Donc il ne faut pas verser ni dans la banalisation de la situation, ni peut-être dans la gravité absolue. Mais néanmoins, je voudrais faire remarquer deux choses. D'abord, c'est le travail des députés. Ce rapport-là, il sort de l'Assemblée nationale. Et à un moment où on s'interroge beaucoup sur la responsabilité et le travail des parlementaires, on voit quand même que le Parlement à l'Assemblée nationale a un véritable rôle. Ce rapport, il n'a pas été posé par le gouvernement, par l'exécutif. C'est le rôle des députés de tirer la sonnette d'alarme. Il n'y a pas de banalisation ou de possibilité de voir légèrement les choses. Toute radicalisation est d'une gravité absolue. Appliquée à la question des services publics, elle devient d'une toute autre gravité. Et donc le moindre acte, la moindre alerte de radicalisation appliquée aux services publics prend une dimension d'une gravité particulière. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est une athènes fondamentale à nos valeurs. Dans le service public, la radicalisation n'a pas sa place. Nulle part ailleurs, mais singulièrement dans le service public. Le moindre début de radicalisation doit être banni parce que le service public, c'est la vitrine des valeurs de la République. Et ensuite, nos collègues députés l'ont précisé, il s'agit de secteurs stratégiques pour la sécurité nationale. Lorsqu'on parle des transports, lorsqu'on parle des sous-traitants dans un certain nombre de dispositifs, notamment le traitement des eaux. On parle de la santé. Lorsqu'on parle de la santé, lorsqu'on parle des aéroports notamment, ce qui peut-être ne représente pas un danger pour la sécurité publique à l'extérieur, dans ces lieux-là, le moindre radicalisé devient un danger réel. Il y a un chiffre concernant Roissy sur 80 000 personnels titulaires d'un badge d'accès. 80 personnes font l'objet d'un suivi régulier pour radicalisation et 29 d'un suivi ponctuel. Ce sont des chiffres inquiétants. Il faut le dire, parce que je pense que dans notre discours politique, il y a quelque chose qui serait terrible. Il y a un double piège. Le piège, c'est de ne pas voir vraiment la réalité en face. A la fois, je le redis, de ne pas vouloir voir que les choses sont graves ou d'en rajouter. Mais aujourd'hui, on a une situation qui est grave. Ce qui est grave aussi, et le rapport le dit très bien d'ailleurs, c'est qu'au fond, on connaît des détections de radicalisation et qu'aujourd'hui, l'administration, nos institutions sont incapables de sortir immédiatement du dispositif celles et ceux qui sont déjà détectés comme radicalisation. – Alors justement, si on veut aller plus loin, une fois le constat établi, comment on fait ? Quelles mesures on prend ? – Je pense que sur le sujet de la radicalisation, on ne peut être que tous d'accord. Ce n'est pas un enjeu politique idéologique. C'est une question de salubrité publique et de valeur de la République. On les représente ici, donc il n'y a pas de débat. Attention, attention toutefois, à ne pas, il l'a précisé d'ailleurs, dans votre reportage, c'est précisé, ce sont quand même des cas d'exception. Parce que ne tombons pas non plus dans le piège, je veux dire, tous les agents de sécurité… – Non, non, le rapport dit globalement marginal, un phénomène marginal. – Ils disent globalement marginal, c'est quand même un point important. Maintenant, il faut être intransigeant. Intransigeant, ça veut dire qu'effectivement, donner tous les moyens aux employeurs potentiels de ces gens, rapidement, de mettre un terme à des attitudes ou à des situations qui peuvent entraîner de la radicalisation. Après, on est en France, donc il y a toujours la possibilité pour la personne mise en accusation qu'on aurait, entre guillemets, injustement traité dans cette catégorie, de réagir. Mais il ne faut pas faire l'inverse. Il faut donner les moyens aux employeurs de dire, il y a une vraie suspicion, il l'a dit, à partir de notes blanches, d'informations qui font qu'on est obligés de prendre des mesures pour justement arrêter de dire que dans les sports-pompiers, on risque d'avoir quelqu'un de radicalisé qui y a, ou dans les gens qui assurent notre sécurité, il y a des ambitieux. – C'est le symptôme de deux choses, cette situation-là. On parlait des clubs de sport. Les clubs de sport… – Sports de combat. – De combat, mais plus globalement, certaines fédérations de sport. Dans notre pays, le sport a toujours été le lieu de la mixité sociale et le lieu où la République et les valeurs de la République transpiraient. C'est là où, dans les quartiers ou dans les campagnes, on a appris ce qu'était la cohésion sociale. Qu'aujourd'hui, dans ces mêmes milieux qui, hier, étaient les laboratoires positifs de la République, ce soit devenu des nids potentiels de radicalisation, ça dit l'échec de la République à bien des égards. Et le deuxième symptôme, si vous me permettez, c'est aussi sûrement, et disons-le clairement, la preuve d'une certaine lâcheté politique depuis de nombreuses années. Sûrement n'avons-nous pas voulu voir les choses droit dans les yeux pour faire en sorte que nous n'ayons pas aujourd'hui à sortir un rapport de ce type-là. Il faut se le dire aussi. Précision, le rapport dit justement à ce sujet qu'il n'y a pas de problème dans l'éducation nationale. L'État a pris des mesures qui portent leurs fruits. On va écouter Christophe Castaner, qui considère que le phénomène est circonscrit. Le phénomène de radicalisation au sein des services publics est extrêmement circonscrit. Effectivement, depuis 2014, un certain nombre de dispositifs ont été mis en place pour lutter contre la radicalisation, pour identifier le risque, et pour mettre en place des dispositifs, dispositifs que nous avons largement amplifiés. Les dispositifs qu'il faut mettre en place, dans l'exemple que la RATP est visée dans ce rapport, elles préconisent, elles, le dialogue, la formation également. Ce sont les bons outils ? Quels autres outils faudrait-il mettre en place ? Il y a des outils de prévention qui sont indéniables. J'ai envie de tomber d'accord sur une partie de l'argumentaire de mon voisin de droite. Ce qui est historique, il faut le souligner. Non, mais c'est que là où on peut dire que la République n'a pas réussi, c'est quand des gens pensent que c'est normal de rentrer dans un processus de radicalisation, et je dis bien radicalisation, au sens de passage à l'acte violent. Parce que sur le fondamentalisme religieux, il y en a dans toutes les religions, et moi je les exècre toutes, à titre personnel, à titre politique, je n'en ai pas grand-chose à faire, à partir du moment où il n'y a pas de passage à l'acte violent. On a un problème aujourd'hui avec l'islamisme radical, ce n'est pas être dur particulièrement avec l'islamisme de le dire. Avec le salafisme djihadiste, c'est un courant, c'est une bombe massive. Sauf qu'à force de prendre des précautions de mots, on finit par ne plus identifier la réalité. Il faut le dire sereinement. J'ai juste à aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Parce qu'il y a des fois où l'État français, la République a eu des comportements à géométrie variable. Moi je suis confronté à un cas de figure d'un des Français, dont son papa est de ma circonscription, qui est condamné à mort en Irak. Il fait partie des 11 personnes condamnées à mort actuellement en Irak. Il est parti quand ? En Syrie. Il est parti en 2013. Il est parti où ? À Al-Nosra. Pour faire quoi ? De l'humanitaire à la base. D'accord ? Donc pour répondre à une notion d'intérêt général, d'aider son prochain, etc. Et Al-Nosra à l'époque, c'était l'allié des Français, selon M. Fabius, contre Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, on le retrouve condamné à mort en Irak et on s'en fiche. Donc vous reprochez à l'État de ne pas avoir pris les bonnes mesures à temps pour arriver au constat de ce rapport ? Et il a une fiche comme ça de la DGSI, ce monsieur, on le sait depuis longtemps. Il y a une certaine duplicité quand même au sein de l'appareil d'État. Mais pas seulement au sein de l'appareil d'État. Dans une histoire comme celle-ci, il y a deux responsables. Peut-être l'État, sûrement, mais il y a aussi le sale type qui passe à l'acte terroriste. Et lui, on ne l'excuse pas. On n'a pas à l'excuser. Celui qui commet l'acte, il n'a aucune excuse. Il doit être responsable devant les tribunaux et devant le pays dans lequel il est aujourd'hui. De la même manière, l'État n'est pas responsable de toutes les dérives. Et le pouvoir politique n'est pas responsable de toutes les dérives individuelles. En matière de solutions, de mesures à prendre, le rapport plaide pour des formations de détection. Vous y croyez ? Tout ce qui peut bénéficier... Non, mais le rapport, quand vous lisez ce rapport, il fait deux constats. Il fait deux constats. Le premier, il dit effectivement que c'est marginal et qu'il faut donner des moyens aux gens pour arriver à isoler et à écarter effectivement ces personnes. Et des moyens, mais oui. Quel moyen ? Non, mais c'est des moyens, c'est des moyens de l'eau. Non, mais des formations en place, des choses en place. C'est effectivement de pouvoir... Qu'un responsable à l'RATP qui constate une situation de dérive puisse faire une mise à pied, puisse effectivement agir sans avoir à justifier... Ça veut dire que la radicalisation deviendrait un délit ? Il faut changer les textes ? Non, mais pas forcément deviendrait un délit, mais en tout cas, s'il y a une suspicion... La mise à pied de quelqu'un... Oui, mais s'il y a une suspicion, il faut pouvoir agir. Il faut qu'il soit en responsabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est tout élément de détection, c'est un mot un peu exagéré, mais de repérage, de signaux faibles. Évidemment, il doit être mis au service des gens qui emploient, encore une fois, sans tomber dans la panique parce que quelqu'un a une barbe. La pédagogie aussi, auprès des plus jeunes ? Il y a beaucoup de pédagogie. C'est au-delà de la pédagogie. C'est utopique. Regardez le rapport. Le rapport, nos collègues ont été capables, en l'espace de quelques mois, d'identifier des situations très particulières qui demeurent aujourd'hui. Il y a des personnes radicalisées qui sont encore maintenues dans les services publics. C'est pas normal. Ils n'avaient pas de prérogatives de police ou de renseignements ou de gendarmerie. Si des députés, au détour de leurs auditions, peuvent avoir ces informations, c'est que ce sont des informations qui sont connues quasiment de tous les responsables. Et donc, clairement, aujourd'hui, la République est faible face à ces situations. Vous écoutez, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Oui, mais ce qui est sûr, c'est que vous voulez les mettre dans des camps, dans les amendements, les radicaliser, vous voulez les mettre dans des camps, dans les amendements, sur le projet de loi, c'est qu'il y a un intérieur. Si on peut sur un sujet aussi grave, évitez les caricatures. C'est votre collègue Eric Ciotti. Je peux retrouver les amendements, pas de problème. Je ne m'appelle pas, en l'occurrence, précisément Eric Ciotti, ça me va pas échapper. Et sur ces sujets, j'ai une position très claire que je crois... D'être extrêmement catégorique face au radicalisme, de ne pas l'excuser d'aucune manière. Non, mais d'accord. Très rapidement. Sauf qu'à un moment donné, être dans un fichier et pour suspecter d'être radicalisé, c'est pour vous être radicalisé et il faut prendre des mesures. Mais ce n'est pas n'importe quel fichier. On est dans un état de droit. On n'y est pas sans raison. Attendez, mais sinon, on n'y est pas sans raison. On n'y est pas sans raison. Des fois, si. Et lorsque c'est le service public, le principe de précaution prévaut doublement. Et bien voilà, et c'est là on va être en désaccord sur le sujet. Heureusement, on y arrive. Parce que je suis pour les libertés fondamentales. Terminons sur une mise d'accord. Notamment la sécurité française. Merci beaucoup. Merci pour vos éclairages à chacun sur ce thème. Vous restez avec nous et vous aussi puisque tout de suite à suivre un deuxième débat consacré à l'apparition de l'ouvrage de Nicolas Sarkozy intitulé Passion. Toujours sur CNews en compagnie de nos invités, le livre s'intitule Passion. Il est signé Nicolas Sarkozy et il sort demain en librairie. Le titre promet à un ancien président intime au-delà de l'image de l'homme de terrain uniquement animé par son goût pour le combat politique. Le journal Le Point qui sort demain publie quelques extraits accompagné d'une longue interview de Nicolas Sarkozy. Alors, nous allons en discuter avec nos invités. Nous n'avons pas encore le livre. Nous avons ses extraits. Je vous représente nos invités. Hugo Bernalissi, bonsoir, député de la France Insoumise du Nord, Aurélien Pradié, bonsoir, député Les Républicains du Lot et Bruno Bonnel, bonsoir à vous, député La République en marche du Rhône, dont quelques extraits qu'on va tout de suite voir ensemble puisqu'on apporte un premier thème. Voilà, des citations sur Emmanuel Macron. Deux mois après son élection, Emmanuel Macron nous invitait, Carla et moi, pour un dîner amical avec délicatesse dit Nicolas Sarkozy au téléphone. Il me demanda si revenir à l'Élysée me gênait. On va dire que c'est une remarque plutôt gentille à l'égard des Macron. C'est vrai qu'on a souvent dit que les deux hommes se ressemblaient. Ils s'apprécient. Ça veut dire que Nicolas Sarkozy voit en Macron un fils, un successeur. – Politiquement, ça se tient. Je veux dire, voilà, on est dans la continuité. Les ordonnances travail, je pense que Nicolas Sarkozy aurait rêvé de les faire. La réforme de la fonction publique, il aurait rêvé de le faire. Il y a tout un tas de choses qui, bon, et d'ailleurs, c'est même repris des fois comme argumentaire dans l'hémicycle et j'ai eu à faire une imitation de Nicolas Sarkozy dans l'hémicycle pour me moquer de la République en marche qui disait, voilà, Nicolas Sarkozy n'a pas voulu aller au bout de cette réforme en 2008. Nous, on poursuit. C'est sur la fonction publique. Donc oui, il y a une filiation politique, idéologique parce qu'Emmanuel Macron dirige à droite ce gouvernement et ce pays depuis deux ans. – Il n'y a aucune filiation. Enfin, ni Nicolas Sarkozy ne ressemble évidemment pas à Emmanuel Macron et Emmanuel Macron ne ressemble pas à Nicolas Sarkozy. – Ils font la même taille, c'est vrai. – Ils font pas la même taille mais surtout au-delà de la politique sont deux personnalités extrêmement différentes. Vous savez, le titre du livre de Nicolas Sarkozy qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas je pense que c'est toujours intéressant de lire comment un président de la République peut vivre son expérience de président de la République. Ce titre de passion, il incarne bien… – Au pluriel, c'est vrai qu'on l'a pas précisé. – Avec des passions positives et des passions négatives et des passions qui font la complexité de la nature humaine et de la vie, ça incarne bien ce qu'est Nicolas Sarkozy et notamment le lien passionnel et passionné qu'il a toujours eu avec la France et avec les Français. Et je vais vous dire les choses sans esprit de polémique mais comme je les pense. Je pense que Emmanuel Macron n'a pas ce lien passionnel avec la France et avec les Français. Et c'est sûrement ce qui fait une différence fondamentale pour bien connaître la personnalité de Nicolas Sarkozy. C'est une personnalité que je trouve attachante et je vous dis les choses comme je les pense. Vous pensez que c'est caricatural mais je ne trouve pas Emmanuel Macron attachant et pas seulement pour des questions de considération politique parce que l'histoire qu'ils ont et la relation qu'ils ont avec les Françaises et les Français n'est pas la même. Il y en a un avec Emmanuel Macron qui a une relation à mon sens superficielle et fausse avec les Français. Nicolas Sarkozy avait une relation extrêmement sincère avec les Français parfois jusqu'à l'excès. Vous l'avez lu le livre ou alors vous avez aidé Nicolas Sarkozy à l'écrire je ne sais pas parce que regardez cette deuxième citation. Il faut un droit de réponse à mon avis. Deuxième extrait à propos de ce que pense Emmanuel Macron Nicolas Sarkozy d'Emmanuel Macron c'est une énigme je ne sais pas qui il est je cherche l'authenticité lui cherche à être aimé. Ça c'est un petit tacle quand même. Il y a quelques jours juste mon cher collègue pour finir il y a quelques jours j'écrivais la même chose à propos de Georges Pompidou en disant Pompidou aimait les Français Emmanuel Macron cherche à se faire aimer. C'est tout à fait la même chose. La différence entre ce côté de la table et le mien c'est quelques années. La différence entre Sarkozy et Macron c'est quelques années. Parce que moi je me rappelle quand même d'un Sarkozy qui était largement plus agité qu'il est aujourd'hui. Moi je le trouve plutôt sympathique aujourd'hui en tout cas je lui donne un coup de chapeau d'attitude d'ex-président quand je la compare à celle de M. Hollande qui n'en finit pas de dire ce que le président ne devrait pas dire. Lui au moins il donne des conseils à un jeune président. Il publie des livres après leur mandat pour se livrer un petit peu plus ou décrypter des... Quand vous comparez les deux livres je n'ai pas lu celui-là mais les extraits que j'en ai lus montrent qu'il continue dans sa fonction présidentielle sans aller donner des tacles finalement assez médiocres et des commentaires finalement qui ne sont pas au niveau d'un ex-président. Mais pour revenir à Nicolas Sarkozy il a eu 40 ans aussi et il a eu ce côté passionnel où on lui a reproché beaucoup de phrases le Karcher et la compagnie et là aujourd'hui revêtu du manteau de l'icône dont on ne sait pas si elle revient si elle repart il est devenu génial. Moi j'ai combattu Sarkozy je ne suis pas comme M. Pradié. Moi j'ai combattu Sarkozy je n'ai jamais été d'accord avec les idées portées par M. Sarkozy Par contre Brigitte Macron dévoile qu'elle a plutôt voté pour Nicolas Sarkozy et ça c'est le problème de Brigitte Macron chacun autour de la table a voté pour qui il voulait moi j'ai voté Crévine vous voyez je suis plus proche de M. Bergerissi mais nous on n'était pas nés à voter mais vous vous n'étiez pas nés à voter c'est sûr mais ce que je veux dire c'est que la différence et tant mieux c'est que les grands hommes politiques se bonifient en vieillissant ça c'est une bonne nouvelle pour eux deux et la différence ça marche pas sur tous les élus oui on va voir au moins je vous donne un petit crédit mais ça me dit moi c'est fini moi ma vie est derrière moi M. Pranier c'est vous l'avenir de la France je voudrais juste une autre chose passion au pluriel moi je m'attendais plutôt à un bouquin où il aurait écrit combat vous voyez on l'attendait on l'attendait pas sur la passion je pense qu'en écrivant passion c'est la même audace qu'a eu Macron avec Révolution parce qu'on n'attendait pas que Macron écrive il y a une différence il y a une différence il y a une différence mais ils deviennent tous disruptifs il y a une différence encore plus encore plus la France insomite c'est Sarkozy insomite le mot de passion est de ce point de vue très intéressant dans le contexte politique que l'on connaît on le voit à l'Assemblée Nationale à l'Assemblée Nationale et je pense qu'on peut partager ça il y a une espèce d'appauvrissement du débat politique en ce sens que le débat politique est devenu aseptisé on est dans une période d'ailleurs vous venez de sortir de votre groupe politique une de vos collègues députés qui n'était pas d'accord et je regardais le communiqué de presse qui était très frappant où La République En Marche disait on l'a sorti parce qu'elle polémiquait la vie politique la polémique c'est un des cœurs et un des poumons de la vie politique et je pense que quand Nicolas Sarkozy titre son livre Passion il dit aussi à quel point d'ailleurs il le dit souvent en face à face Nicolas Sarkozy dit à quel point il trouve que la vie politique actuelle est devenue ennuyeuse au possible parce qu'elle n'est plus passionnante parce qu'elle n'a plus d'idées elle n'a plus de valeur elle est devenue aseptisée et cette aseptisation cette neutralisation c'est l'oeuvre d'Emmanuel Macron et c'est l'inverse de ce qu'est Nicolas Sarkozy alors peut-être qu'il le dit en face à face mais moi j'ai jamais entendu dire publiquement je pense que son livre le traduira très bien et je pense que c'est une c'est une attitude qui néglige aussi bien et là je tire un coup de chapeau aux audaces de la France Insoumise qui fait des choses passionnées à l'audace les républicains aussi parfois les républicains quand vous mettez d'accord vous faites aussi des bêtises ça nous est arrivé sur le handicap de nous mettre d'accord on n'a pas réussi à vous mettre d'accord ça on en reparlera parce qu'en attendant on a fait pas mal de choses et vous ne l'étiez pas non mais on a fait pas mal de choses c'était pas assez passionné on va revenir on va revenir on va dire que c'est passionné on va dire que ça continue à l'homme passionné qui sort ce livre demain justement parce qu'il se livre également un petit peu sur sa personnalité justement qu'on a critiqué regardez il dit j'ai pu être vif énervé ou en colère mais ce n'était pas de l'arrogance on dirait que finalement Nicolas Sarkozy doit toujours ressent le besoin de se justifier sur ce tempérament à votre avis cette phrase elle est destinée à qui franchement ? elle est destinée à Emmanuel Macron ce que dit Nicolas Sarkozy là c'est très clair il dit moi j'ai été passionné moi j'ai été agité parce que j'avais des convictions lui est arrogant Emmanuel Macron est arrogant et c'est d'ailleurs je le dis mais c'est sans jugement de valeur en psychologie de comptoir est-ce qu'ils ne se ressemblent pas aussi sur cette autre question ? pourquoi voulez-vous absolument qu'ils se ressemblent ? ils ne se ressemblent pas ils n'ont pas été fabriqués pareil d'abord je fais une remarque mais est-ce que les français ne les critiquent pas tous les deux mais autant parce qu'ils ont du mal les français avec des présidents comme ça omniprésents très investis non c'est très différent ils n'ont pas le même rapport au pays mais pour une raison très simple c'est le même rapport au parlement je n'accable pas Emmanuel Macron de ce point de vue Nicolas Sarkozy a fait toute sa vie comme élu il a été à chaque fois béni de l'onction républicaine du suffrage universel et ça change beaucoup de choses par rapport à ce qu'est Emmanuel Macron aujourd'hui et je n'accable pas Emmanuel Macron en le disant mais ils ont une relation différente au pays elle est profondément viscérale et passionnelle et passionnée pour Nicolas Sarkozy elle est superficielle et froide pour Emmanuel Macron le mot d'arrogance il est destiné à Emmanuel Macron ça c'est une lecture à mon avis un peu orientée il faut il a il se définit il dit j'ai été il parle au passé donc il a changé il se définit dans son attitude qui a été largement largement critiquée pendant tout son tout son quinquennat c'est ce qu'il a quand même fait finalement perdre face à mais qu'il a fait lire en 2007 mais peut-être mais il n'empêche que cette attitude la notion d'arrogance est une provocation un peu générique et à mon avis elle ne va pas sur Emmanuel Macron comme vous voulez bien le faire croire elle veut juste dire attention non non elle veut juste dire attention il faut rester c'est normal que vous ne le disiez pas mais un jour vous allez vous en rendre compte en mûrissant merci du conseil on reparlera d'arrogance un petit peu plus tard autre citation sur son parcours tout le monde sait gagner dit Nicolas Sarkozy savoir perdre c'est autre chose perdre comme un seigneur ce n'est pas donné à tout le monde c'est le grand défi là aussi il y a un message clair pour un président qui sort de 6 mois de contestation de gilets jaunes pour le coup c'est une citation décente parce que c'est une citation d'orgueil de se positionner en disant moi je sais perdre comme un seigneur c'est pas de l'arrogance mais là quand même là c'est de la vraie arrogance là c'est clairement de l'arrogance moi je sais perdre comme un seigneur c'est quand même quelque chose de bizarre non attendez relisez bien la phrase et pour avoir lu ce passage on va la décrypter non non on va faire une analyse de texte c'est le moment du bac c'est parfait sûrement précisément de lui mais pas seulement après moi je voudrais on est tous engagés en politique on a tous des mandats qu'on va peut-être et sûrement un jour perdre et je pense que c'est intéressant de lire de ce point de vue ou arrêter mais c'est intéressant de lire de ce point de vue Nicolas Sarkozy parce que ce dont il parle au fond c'est des raisons d'être de l'engagement politique qui depuis quelque temps est devenu un truc banal un truc un job comme certains disent et c'est pas un job c'est pas un job comme les autres c'est quelque chose de plus profond et oui quand on est en politique 50% des députés de la République sont des gens qui viennent de la société civile qui ont accepté de rendre la porte-parole non mais qui n'avait aucun passé politique et alors est-ce que ça vous a rendu meilleur alors quand la porte-parole du gouvernement le ministre de la République française dit la porte-parole du gouvernement je suis heureux d'assumer ce job c'est qu'elle n'a rien compris à ce qu'était la politique c'est une autre mission qu'un simple job je vous parle des députés de l'Assemblée nationale qui viennent en s'engageant avec tout autant de passion au pluriel que M. Sarkozy et beaucoup moins d'arrogance et beaucoup plus d'humilité que certains aient l'air à certains d'entre eux il manque un truc essentiel c'est une flamme Hugo Arnalis juste on y lance très peu de temps mais est-ce que vous sentez avec ce livre la préparation d'un retour en politique de Nicolas Sarkozy ou est-ce que vous le redoutez ? Non moi je pense qu'il va y avoir un retour à la justice très prochainement qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de retour à la politique en tout cas je l'espère si les soupçons qui sont en train d'émerger se vérifient et je le dis assez tranquillement surtout qu'Emmanuel Macron est aussi au cœur d'une enquête du parquet national financier sur le dossier général électrique à l'Est Jean-Luc Mélenchon ? Oui non bah aucune non mais moi on verra on verra l'issue vous reviendrez nous en parler alors parfait Non mais attendez parce que ce qui vaut pour Jean-Luc Mélenchon vaut pour Nicolas Sarkozy Non mais il n'a pas fait une guerre en Libye Jean-Luc Mélenchon je crois On va devoir s'arrêter On verra mais il y a quand même une différence de style entre les deux hommes et il y a une différence de style entre deux nuances de la droite que j'ai là et je dois dire qu'à l'Assemblée nationale j'arrive mieux à discuter avec mes collègues des républicains et à batailler politiquement mais non mais parce que je suis désolé dans bien des cas vous êtes creux On va devoir s'arrêter là désolé le temps le temps file Et c'est dommage quoi parce que c'est ça qui fait la beauté de la politique c'est de pouvoir confronter argument contre argument et de pouvoir en discuter sur le plateau de CNews Merci à tous les trois d'avoir été nos invités Vous restez avec nous Merci à tous les deux